Bonjour Aujourd'hui je vous propose une méditation guidée pour couper les liens toxiques. On pense souvent que les liens toxiques sont uniquement des personnes qui vous perturbent, qui vous empoisonnent la vie, mais il y a aussi des situations toxiques, des choses que vous avez vécu, comme un deuil, une mauvaise nouvelle, et plein d'autres choses qui vous dérangent aussi et vous empêchent de vivre pleinement et calmement. Aujourd'hui je vous propose une méditation guidée afin de couper ces liens toxiques. Il y a d'autres façons que nous verrons dans notre vidéo un petit peu plus tard. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme, vous pouvez rester assis ou coucher, l'essentiel c'est d'être bien installé, fermez vos yeux, laissez circuler l'énergie, ne croisez pas, ni les bras, ni les mains, ni les pieds, et tout en respirant calmement avec de grandes inspirations, laissez vos muscles et votre corps se relâcher, jusqu'à place que vous ressentiez un détachement, où votre corps s'enfonce à l'endroit où vous vous êtes installé. continuez de respirer tranquillement, essayez de faire le vide dans vos pensées. tout va bien, vous êtes en sécurité, rien ne peut vous atteindre, vous êtes protégé, et vous vous sentez bien. Petit à petit, toutes les pensées qui encombrissent votre esprit vous quittent. A votre rythme, vous allez visualiser dans une forêt, un endroit calme, en paix de la nature. Il n'est pas important de pouvoir visualiser, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, ne vous focalisez pas là-dessus, essayez de ressentir uniquement cet endroit. Et dans cette forêt qui vous entoure et qui fait comme un cocon qui vous protège, imaginez deux cercles, deux immenses cercles, mais qui ne se touchent pas. allez doucement à l'intérieur d'un des deux cercles, asseyez-vous, respirez calmement. Et puis dans votre cercle, imaginez votre personne, celle qui pollue votre espace, qui pollue vos pensées. Imaginez que cette personne est enfermée dans ce cercle, qu'elle ne peut pas en sortir. vous vous sentez donc en sécurité, tranquillement. Vous vous sentez bien rassuré. Et puis, vous allez imaginer une grande bulle de lumière qui va vous recouvrir. C'est une grande bulle de lumière d'amour, une grande bulle de sérénité. Et dans cette bulle, rien ne peut vous atteindre. Imaginez que dans notre cercle, la personne a récupéré plein de choses, des épées, des choses qu'elle pourrait vous lancer, mais votre bulle vous protège. fait par avant et rejette tout ce que l'autre personne a lancé. Vous êtes tranquille, calme, et vous avez ce sourire aux lèvres de satisfaction en disant, mais rien ne peut m'attendre, rien ne peut me toucher, rien ne peut venir. couper ma sérénité, rien ne peut rentrer dans ma bulle. L'autre personne s'épuise à vous lancer des choses qui ne vous touchent pas. Vous êtes sous la protection d'un être de lumière qui va se mettre entre les deux cercles. Et cet être de lumière va proposer à cette personne qui veut vous atteindre, l'ouverture de son cercle pour la libérer, mais il y a une condition à cela. La condition, c'est qu'elle ne vous atteigne plus et qu'elle s'en aille à jamais, qu'elle s'éloigne de vous pour toujours. Et comme tout être enfermé qui veut retrouver la liberté, cette personne va accepter, l'être de lumière va la libérer, et la personne va s'en aller à jamais, elle ne pourra plus jamais vous atteindre. Et vous voyez cette personne s'éloigner et devenir un tout petit point minuscule, 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 minuscule dans l'infini. L'être de lumière se tourne vers vous et vous sourit. Il vous dit que vous êtes maintenant et à jamais libéré de l'emprise de cette personne. vous le remerciez. Une grande joie s'empare de vous, une grande sérénité. Et puis l'être de lumière repart. Vous pouvez maintenant en toute tranquillité sortir de votre cercle. Vous savez que, à chaque fois que vous aurez envie de couper un lien toxique, vous pourrez revenir dans cet endroit, dans ce cercle. pour refaire la même chose, vous retrouvez ce calme, cette quiétude. et vous vous sentez plein d'amour et de reconnaissance. Vous pouvez à présent ressortir de cette forêt. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez lentement revenir ici et maintenant, ouvrir vos yeux. Toute personne a besoin d'amour. mais il faut aussi penser à s'aimer soi-même. Bienvenue ici et maintenant. ... Sous-titrage ST' 501